Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette séance. C'est la troisième année où, avec le BG, on produit ce référentiel de la maturité digitale. Ce référentiel, comme vous le savez, est construit autour de 1200 entreprises qui ont été interviewées, 75 face-to-face, et il nous a pris un an pour le faire. On va avoir le plaisir ce matin de vous le présenter avec Valérie de manière la plus simple possible. Alors, ce qu'il faut... Je pourrais avoir un retour, là, s'il vous plaît ? Ce qu'il faut avoir... Comment ? D'accord, merci. Merci. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les purs players, les disrupteurs, les nouvelles entreprises sont rentrés sur le marché depuis maintenant 5 à 10 ans sur 3 principes simples. Le premier, l'expérience client. Le deuxième, la data. Le troisième, la plateforme. Et on a vu émerger dans cette étude maintenant depuis 3-4 ans différentes phases. Première phase, la surprise. Waouh ! Les disrupteurs sont arrivés, les entreprises traditionnelles, y compris IBM et Total, vont disparaître. Les disrupteurs arrivent. Ça, c'était il y a 5-6 ans. Ensuite, je pense que des entreprises comme Total, comme IBM, comme les entreprises qui sont dans cette salle, ont commencé à comprendre ce qui était innovateur dans ces nouveaux disrupteurs pour les intégrer dans leur culture. Et donc, progressivement, il y a eu l'apprentissage. Et aujourd'hui, on est dans une phase de maturité. Et que révèle cet ouvrage qui est basé sur 1 200 entreprises en France et 15 000 au niveau mondial dans une autre étude IBM ? Le premier point, c'est que sur la fameuse expérience client, tout le monde a compris, s'est inspiré du design thinking, de l'agile, du digital. Et aujourd'hui, 100% des entreprises interrogées ont mis en place ces nouveaux concepts. Ce qui est extrêmement important, ce qui est extrêmement nouveau, c'est que les entreprises comme la mienne et comme Total ont compris qu'au-delà de l'expérience client, il y avait l'expérience employée et l'expérience utilisateur. Et ce couple expérience client-expérience employée est unique. Et par définition, il est plus présent dans nos entreprises dites traditionnelles que dans les nouveaux acteurs. Parce que par définition, nous avons des milliers d'employés. Par définition, le savoir-faire d'un banquier, d'un pétrolier, d'un technologiste, d'un restaurateur, est emmagasiné dans ces entreprises-là. Donc, premier point, sur l'expérience client, les entreprises dites traditionnelles, que moi j'appelle les entreprises apprenantes, et de manière sympathique, j'ai appelé cet ouvrage l'entreprise apprenante contre-attaque, ces entreprises-là, nos entreprises traditionnelles, sont en train de coupler l'expérience client et l'expérience employée pour contre-attaquer sur ce sujet. Et par exemple, la Poste, qui est une nouvelle start-up, permet de délivrer du service à nos personnes âgées, leur prendre des nouvelles, leur faire leurs déclarations, aller chercher leurs médicaments. Et vous verrez dans l'ouvrage 75 clients, qui témoignent de la manière dont ils utilisent leurs employés pour créer du service. Regardez ce que fait Accor, regardez ce que fait Renault, regardez ce que fait PSA, ces entreprises qu'on disait en grand danger il y a 4-5 ans. Accor, par exemple, aujourd'hui, ont compris que leurs concierges pouvaient apporter du service de proximité VIP autour de leurs hôtels. Par exemple, pouvaient aller encore plus loin dans le secteur du service. Premier sujet, l'expérience client. Et vous verrez que dans l'étude, 61% des entreprises considèrent que l'expérience employée est au moins aussi importante que l'expérience client. Et ça, c'est nouveau. Le deuxième sujet, c'est la data. Sur la data, on nous a expliqué que les nouveaux disrupteurs étaient capteurs de la data, qu'ils avaient l'ensemble de la data. La réalité, c'est que les nouveaux acteurs n'ont que 20% de la data. Ils ont la data présente sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis souvent, c'est pas parce que vous êtes mon pote sur Facebook que vous me connaissez vraiment. Par contre, si je passe dans les stations totales, ou si je suis client de la BNP, ils me connaissent vraiment. Et ce que révèle cette étude, c'est que 80% de la data et dans vos entreprises traditionnelles, et dans vos pétroliers, et dans vos banques, dans vos magasins, dans la tête de vos gens, chez vos fournisseurs, ce qui veut dire que les entreprises traditionnelles ont aujourd'hui en main 80% de la data pour pouvoir disrupter eux-mêmes leur secteur. Et vous avez bien compris que c'est plus simple, quand vous avez 80% de la data, d'en obtenir 20, que quand vous avez 20 pour en obtenir 80. Comme vous le savez, par ailleurs, cette année, la GDPR, mais aussi les différentes affaires sur la data qui ont pu avoir lieu, font que ce sujet de la data devient un sujet extrêmement business, extrêmement simple. On est en train de parler de confiance, de tiers de confiance, qui possède la data, comment tout ça va se mettre en oeuvre. Le troisième sujet, et non des moindres, c'est les plateformes. Bien entendu, les pure players ont un avantage parce qu'ils ont construit leur système d'information autour d'un écosystème et pas autour d'un produit comme nos entreprises. Nos entreprises ont construit leur système d'information autour d'un produit, ils l'ont ouvert aux clients, ils y ont mis de l'intelligence, mais ils ne l'ont pas construit autour d'un écosystème. Et là, on voit émerger aussi, sur ce sujet des plateformes, de nouveaux acteurs qui ont compris qu'il fallait construire des plateformes, des business plateformes, autour d'un écosystème. Trois exemples, Maersk, qui est en train de devenir l'acteur mondial en supply chain, partenariat avec IBM pour devenir une plateforme de supply chain. Deuxième exemple, Food Trust, on est en train de créer une plateforme mondiale de traçabilité alimentaire. Autre exemple, BMW, qu'on disait en difficulté, va lancer un service de type Uber pour ses véhicules. Donc on voit bien, de manière claire, que sur ces trois sujets, l'expérience client, la data et la plateforme, les entreprises comme les nôtres, et comme celle de Total à qui je vais donner la parole dans une minute, sont en train de réagir extrêmement fortement. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que 70% des disruptions, aujourd'hui, viennent plutôt d'acteurs traditionnels que de pure players. 70%. Ça, c'est extrêmement nouveau. Donc on va essayer, avec Valérie, de parcourir ces trois sujets. Alors le premier sujet, l'expérience client et l'expérience employée, qui pour moi, forment un couple. Encore une fois, le couple Orange Bank, c'est à la fois Watson et les opérateurs. Quand vous allez aux galeries Lafayette, vous voyez le Digital Room, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le couple vendeur et Digital Room. Valérie, chez Total, cette expérience client, expérience employée, comment on la vit, comment vous la vivez ? C'est vrai que vous avez à l'écran un certain nombre d'exemples qui font écho à ce qu'on peut faire chez Total aujourd'hui. Je vais peut-être faire un zoom sur ce qu'on appelle la fluidité des parcours en mobilité. En fait, le métier de Total, et notamment dans la branche marketing et service, qui s'occupe de tout ce qui est station service dans le monde, on en a 16 000, et tout ce qui est lubrifiant moteur, c'est d'accompagner nos clients dans leur mobilité, finalement en leur fournissant l'énergie de leur mobilité. Donc, côté client, sur la fluidification de ces parcours en mobilité, on a lancé récemment, en Allemagne et en Belgique, ce qu'on appelle un e-wallet, qui permet de rester assis tranquillement dans son véhicule et de payer son carburant sans sortir de sa voiture. Voilà, pour que ça soit plus fluide, plus simple, plus rapide. On a également, côté collaborateurs, on est présent dans 130 pays, on a 100 000 collaborateurs, donc vous imaginez qu'il y a quand même un certain nombre de collaborateurs qui sont en mobilité et qui sont des globetrotters en permanence. Donc, on se lance dans un projet de suite logicielle en ligne, service SAS, où là, effectivement, l'objectif, c'est de faciliter la vie de nos collaborateurs, notamment en mobilité. C'est vrai aussi sur nos plateformes pétrolières, dans nos raffineries, dans nos usines de lubrifiant, où on a développé un système transverse, dit d'opérateurs augmentés. On a des contraintes un peu différentes différentes que d'autres secteurs industriels, puisque nous, tout doit être aux normes ATEX, anti-explosion. Et donc, c'est des outils qui n'existent pas forcément sur le marché comme ça, et qu'on doit développer avec des start-up qu'on fait progresser sur ces sujets-là et qui nous font progresser inversement sur des parcours de mobilité. Un autre exemple, peut-être, un point sur lequel j'aurais voulu revenir, Marc, c'est qu'en fait, il ne faut pas opposer, pour moi, le fait qu'on peut faire progresser l'expérience utilisateur, enfin, client, et l'expérience employée. Pour moi, je ne les oppose pas, et je voudrais vous donner un exemple pour montrer que c'est un couple et que ça peut être aussi gagnant-gagnant. On s'est autodisrupté chez Total, comme beaucoup de corporate. On essaye de s'autodisrupter avant de se faire disrupter. Donc, sur le marché du fuel domestique, on a lancé, il y a quelques années, une filiale qui s'appelle Fuel Market, qui est vraiment gérée comme une start-up, partant du principe que les clients allaient plus en plus acheter en ligne leur fuel domestique. Donc, on a lancé cette filiale et on avait un a priori, parfois, on pense qu'on connaît nos clients et on ne les connaît pas tant que ça, on était persuadés qu'à partir du moment où les gens commandaient du fuel domestique, ils voulaient être livrés le lendemain ou le surlendemain. Donc, on essayait de faire rentrer toutes les demandes sur le lendemain ou le surlendemain. Bon, forcément, pour ne pas parodier un film que vous avez peut-être vu, ça ne rentrait pas dans les cases, ça dépassait. Et donc, on créait du mécontentement chez certains clients un peu inutilement. On a mis en place un système de yield management où, en fait, on a proposé au client de choisir lui-même sa plage horaire de livraison sur les six prochains jours et, bien sûr, en lui proposant des tarifs préférentiels à partir du moment où ça correspondait à des plages logistiques pour nous qui étaient plus simples à gérer. Ça a très bien marché. Non seulement, on a fait baisser, je dirais, le mécontentement qui pouvait être généré quand on n'avait pas la livraison au jour qu'on l'attendait. Et puis, on a aussi enlevé de la pression sur nos collaborateurs, aussi bien ceux qui faisaient de la logistique que ceux qui étaient en contact commercial direct. Donc, ce couple expérience client-expérience employé, il est souvent lié, mais aussi en gagnant-gagnant et pas l'un au détriment de l'autre. Tout à fait. Moi, je dis souvent qu'on ne peut pas traiter nos clients comme des rois et nos employés un peu moins bien. Vous noterez dans l'ouvrage qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus. 70% des entreprises interviewées disent que l'expérience client est beaucoup plus importante par définition que l'expérience produit. Donc, c'est le premier chiffre que vous devez retenir. Le deuxième chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'on ne le voyait pas du tout dans les trois dernières années. Donc, c'est très important de l'avoir en tête. Et on a deux études, une étude mondiale et une étude française. Dans l'étude mondiale et dans l'étude française, le facteur humain revient en première place. 70% des interviewés disent que l'expérience employée est au moins aussi importante que l'expérience client. 70%. Dans toutes les études, à la fois celles d'IBM et avec l'EBG, le facteur humain, depuis trois ans, avait disparu comme si nos entreprises traditionnelles allaient devenir uniquement digitales et sans vrais gens. Là, on se rend compte qu'on a des vrais gens avec des vrais savoir-faire et que c'est un atout clé dans cette économie nouvelle et pas cette nouvelle économie. Et ça, comme vous le voyez, moi, j'aime bien la citation de Publicis. Souvenez-vous, sur cette scène, il y a trois ans, on parlait de CTO. C'était le Chief Technology Officer parce que la technologie, c'était essentiel. L'intelligence artificielle, la blockchain, tout ça, c'était essentiel. Il n'y avait que ça qui comptait pour pouvoir se transformer. Il y a un an, on parlait de Chief Transformation Officer. On avait compris que la technologie était importante mais pas essentielle, que la transformation devenait, s'accélérait avec cette technologie mais ce n'était pas essentiel. Cette année, dans l'ouvrage, vous verrez, on parle de CTO mais c'est le Chief Talent Officer. Ça, j'adore. On se rend compte que c'est chez Publicis, ils ont créé un Chief Talent Officer et d'ailleurs, je vous annonce que je vais copier ça chez IBM. Chief Talent Officer, je trouve que c'est sympa pour CTO parce que, in fine, c'est le problème que j'ai tous les jours. Si vous n'arrivez pas à entraîner vos gens derrière vous, vous ne pouvez pas servir vos clients qu'ils soient Total, à BNP ou autre. Donc ça, ça me paraît un point important et ensuite, on vient de traiter très rapidement, je vous l'accorde l'expérience client, l'expérience employée, on va avec Valérie parler de data. Donc à nouveau, retenez encore deux chiffres, deux chiffres qui sont essentiels. 80% de la data se trouve dans vos entreprises. Retenez-le bien, dans vos assets, dans vos camions, dans vos magasins, dans vos banques, dans vos usines, dans la tête de vos clients, dans la tête de vos fournisseurs, dans la tête de vos gens. 70% des entreprises interviewées ont une stratégie, un business model sur la data. Il y a deux ans, c'était 20%. L'année dernière, c'est 50%. Cette année, c'est 70%. Donc deux choses. La data devient essentielle parce que les gens ont... C'était un discours de consultant, la data, il y a 4-5 ans. La data. Là, cette année, avec GDPR, avec la sensibilité des affaires sur la data et avec tous les business models qui sont en train de se créer vraiment sur la data, comme vous allez nous l'expliquer sur Total. Et moi, j'ai adoré, en vous lisant dans l'ouvrage comment Total est en train de se transformer complètement et vous dites, par exemple, la station du futur, c'est un truc de consultant, ça n'existe pas. Ce qui va exister, c'est d'autres choses. Valérie, vous pouvez nous expliquer tout ça. J'ai adoré cette partie-là. Merci. Notre métier, c'est de fournir l'énergie de la mobilité à nos clients. Jusqu'à présent, l'énergie, elle était fossile et de plus en plus, elle va devenir électrique. Alors, ça ne va pas se faire en une journée. Vous avez entendu l'intervention de Renault sur la part des ventes de véhicules électriques. Il n'empêche qu'un groupe comme le nôtre doit s'y préparer. Et finalement, nous, on est au cœur de deux transformations. Je ne sais pas si on a gagné le gros lot, mais en tout cas, on est au cœur de deux transformations. La transformation digitale, comme beaucoup d'entre vous, mais aussi la transformation au niveau du mix énergétique. Donc, cette double transformation a un impact très fort pour nos clients. C'est qu'à la fois, il faut qu'on fluidifie les parcours clients, mais aussi, il faut qu'on s'adapte au nouveau mode de consommation de l'énergie. Pour faire simple, depuis des décennies, les gens viennent chez nous dans nos stations-service. Demain, quand ils rouleront de plus en plus électriques, et c'est déjà ce qu'on constate pour ceux qui roulent à l'électrique aujourd'hui, il y en a peut-être dans la salle qui confirmeront, quand on roule à l'électrique, on fait sa recharge soit chez soi pendant qu'on dort, soit quand on est au boulot dans le parking de sa compagnie. Donc, ce qui veut dire que ce n'est plus le client qui vient chercher l'énergie chez Total, c'est Total qui doit apporter l'énergie là où le client se trouve. Ça change un petit peu le paradigme et c'est vrai qu'en interne, quand on parle de la station-service du futur, c'est vrai que je m'inscris un peu en faux en disant qu'il faut qu'on se descotche de notre rocher de la station-service pour aller imaginer autre chose parce que les clients, eux, ils veulent l'énergie là où ils sont. Donc, cette double transition, comment on la gère au niveau des datas clients ? En fait, nous, quand on est sur le monde du pétrole et de la station-service, on arrivait à vivre très bien sans data client pour être franche. On avait certes dans certains pays des programmes de fidélité mais il y a certains pays où on n'en avait pas et on vivait très bien comme ça. Quand vous regardez à l'inverse des énergéticiens sur l'électricité, ils ont historiquement plusieurs dizaines de millions de clients en base parce que quand vous avez un contrat d'électricité ou de gaz chez vous, il vient vous donner quand même pas mal d'informations à votre fournisseur d'énergie. Donc, on a un gap à rattraper. On a environ 8 millions de clients qui passent tous les jours dans nos stations-service. On a lancé depuis un an ou deux une démarche de collecte de données clients un peu à marche forcée. On a déjà récupéré 5 millions de données. on vise d'en avoir 10 millions d'ici 2021. C'est faible par rapport aux électriciens. Alors, comme on lance quelques opérations d'électriciens, pour ne pas citer direct énergie, on va récupérer tout d'un coup plus de 2 millions de clients, donc ça va nous aider. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour notre profession. Et puis, le deuxième point qui est hyper important, c'est qu'à partir du moment où vous offrez un panel d'énergie, il faut que vous soyez capables d'avoir une vision globale de votre client. Là aussi, quand il n'y avait que la partie station-service, on n'avait pas ces problématiques-là à gérer. Donc aujourd'hui, on s'est lancé dans la construction d'un modèle d'une vision 360 de nos clients, à la fois en B2B, où là, on travaille sur nos key-e-comptes, autour de codes, d'un, etc. Mais j'imagine qu'il y en a un certain nombre dans la salle qui doivent faire la même chose. et puis d'identifier en numérique unique sur la partie B2C, puisque l'objectif, c'est qu'à terme, quand vous allez consommer votre électricité, soit pour vous éclairer, vous chauffer, ou votre gaz, ou pour charger votre voiture dans votre garage, ou en mobilité dans une station-service quand vous allez partir en vacances, eh bien, il faut qu'on soit capable de faire un peu ce qu'on fait. les opérateurs de téléphonie il y a quelques années, quand Internet est arrivé, quand les boxes sont rentrés dans nos maisons, quand les téléphones mobiles sont arrivés et qu'ils ont été capables de sortir une facture unique. Je sais que c'est des process qui ont pris un certain nombre de temps. Je me tais parce que je crois que je suis dépassée un peu trop, pardon. Le jeune homme me dit qu'on n'est pas en avance. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Ceci dit, c'est un cas extrêmement intéressant. Total, qui est une entreprise autour du produit Essence qui est ensuite lancée dans la distribution de produits. Aujourd'hui, grâce à la data, va changer complètement de métier dans les années qui viennent et va s'orienter sur les services énergétiques. Et ça, c'est une transformation majeure que je comprends parce que nous, IBM, on fait la même. Il y a à peine 20 ans, cette entreprise ne faisait que du produit. 80% de produits. Aujourd'hui, IBM fait 80% de services. Je vous souhaite bonne chance dans cette transformation. C'est juste passionnant à vivre, c'est clair. Ensuite, ce qu'il faut retenir, et vous verrez, vous aurez l'ouvrage en sortant et tout le week-end pour le compulser avec intérêt, c'est que ces notions de plateforme sont en train d'émerger. Regardez ce que fait la Poste avec un hub service qui est capable d'ouvrir énormément de services aujourd'hui. La Poste qui est une start-up qui est née il y a deux ans qui permet d'offrir des services à nos parents et ça, c'est extrêmement intéressant. Regardez ce que fait BMW qui va concurrencier Uber. Regardez ce qu'on est en train de faire avec Merck et regardez ce que va faire Air France dans tout ce monde de la réservation. Pensez à Amadeus et pensez à tout ce qui est en train de se passer. Les nouveaux opérateurs, par exemple, les low-cost n'utilisent pas Amadeus et tous les transporteurs aujourd'hui se posent la question de l'avenir des plateformes. Qui est processeur des plateformes ? Est-ce que c'est Air France ? Est-ce que c'est Airbus ? Est-ce que c'est Boeing ? Tout ça me paraît, moi, passionnant. Le dernier point pour conclure. Le dernier point pour conclure, vous avez bien compris et on le dit sur cette scène depuis trois ans, qu'au-delà de l'expérience client, l'expérience employée, au-delà de la data et des plateformes, ce qui me paraît, moi, essentiel, c'est la gouvernance. On est en train de parler de ce que j'appelle, moi, du learning exponentiel. On avait jusqu'à présent une informatique qui limitait l'intelligence de l'homme. C'est qu'en fait, une fois que vous aviez mis le process dans les systèmes d'information, il ne bougeait plus, il n'était plus apprenant. Donc, vous mettiez ça et l'humain devait suivre la machine. Aujourd'hui, avec les nouvelles plateformes de type Watson ou autre, on est capable d'avoir des process apprenants. Ce qui fait que la machine apprend et l'humain apprend. Et moi, je parle d'entreprise apprenante parce que, très clairement, en tant que consultant et en tant que directeur général, je ne vois plus de limite qu'il y ait le système d'information qui va m'empêcher de faire évoluer mes process. Je trouve ça extrêmement positif pour l'avenir de nos entreprises dites établies et de manière claire. Tout le monde a compris qu'on est en train de parler de transformation profonde de nos métiers, de nos modèles et nos gens sont essentiels dans ces transformations et on l'avait oublié, y compris dans cette étude depuis 5 ans. Je suis ravi de retrouver l'humain en premier rang de ces transformations-là. Valérie, je vous laisse la conclusion comme il se doit quand on essaye d'être galant. C'est entreprise apprenante et vivante peut-être. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Merci à tous les deux. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.